Ne vous y trompez pas, si l'affichage n'indique rien, les ventes privées ont commencé dans cette boutique depuis le 27 décembre. Identifiable par un petit nœud doré, les réductions allant de 20 à 70% sont réservées aux clientes fidèles de l'enseigne. L'intérêt pour elles, c'est d'avoir leur taille, c'est d'avoir plus de temps, d'être conseillées davantage, parce que c'est qu'en solde, on a moins le temps de les conseiller. On est dans une marque où la clientèle a besoin d'attention, on vend des looks, on a des produits qui sont relativement chers, donc elles ont besoin aussi du conseil. Pour les commerçants, l'intérêt de ces ventes privées est double. Récompenser son fichier client et optimiser les ventes d'un dernier mois difficile en cette fin d'année. Pour certaines boutiques, jusqu'à 700 passages en moins ont été enregistrés par rapport à décembre 2015. La saison était un petit peu difficile, surtout la période de Noël a commencé un peu tardivement. On a senti que les clients venaient un peu plus sur le tard, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de promotions dans différentes enseignes, donc il a fallu qu'on s'aligne aussi par rapport à la concurrence. Donc voilà, on a commencé les ventes privées un petit peu plus tôt. Du coup, la période est jusqu'à la veille des soldes, donc on a une période de ventes privées qui est un peu plus longue que les autres années. Des ventes privées plus longues et qui se multiplient tout au long de l'année. De quoi partager les avis sur l'utilité de ces nombreuses promotions. Avant les soldes, je ne vois pas clairement l'intérêt. À moins, on vient de passer les fêtes, il n'y a plus de cadeaux à faire, je ne pige pas trop l'intérêt. Ça me permet juste de maintenir les prix bas toute l'année. Moi j'y vais, ça m'évite souvent de faire la queue pendant les soldes. C'est bien sur le côté fidélité, sur apporter ce que les bons clients ont le privilège de pouvoir rentrer avant les soldes. À une semaine des soldes, le bilan de ces ventes privées est plutôt positif. Les premiers objectifs sont atteints, les boutiques se préparent désormais au 10 janvier, premier jour officiel des soldes d'hiver.